Duel des extrêmes à Pierre Brisson entre le Red Star, Lanterne Rouge et Domino's League 2, MS le leader. En fonction des autres résultats, le Red Star pourrait descendre dès ce soir. MS accéder à l'élite dès ce soir en cas de succès évidemment. Les Odoniens sont quasiment condamnés au sans-fraute lors des 4 derniers matchs de la saison pour espérer se maintenir 12 points encore en jeu, 7 de retard sur le barrage. Juste voilà la donne de Christian Caminiti, le nouvel entraîneur du Red Star intronisé en milieu de semaine après l'intérim de Vincent Doucantier. Après un bon début, les joueurs du Red Star vont concéder un pénalty à la 20ème. La faute de Xavier Thomas sur Diallo, c'est Diallo qui se fait justice et inscrit son 23ème but de la saison, son 9ème pénalty, puis le 2ème meilleur buteur de Domino's League 2 derrière Gaëtan Charbonnier. Ça fait 1 à 0 un petit peu contre le cours du jeu pour les Grenats. Mais le Red Star va ensuite égaliser fort logiquement le travail initial d'Abdel Gélil et Ismaël Kamara, le jeune Guinéen de 18 ans, inscrit son tout premier but en Domino's League 2 pour sa première titularisation. Il arrive lancé et trompe Alex Oukidja. Ça fait un but partout à la mi-temps, un résultat logique puisque Metz avait ouvert le score contre le cours du jeu. Le Red Star a le mérite de ne pas baisser la tête. Les médecins sont invaincus sur leurs 12 derniers matchs à l'extérieur, 6 victoires et 6 nuls. Mais pour l'instant ils sont dans le dur, on n'arrive pas à voir la différence entre le premier et le dernier. Des occasions pour les médecins toujours avec l'initiative Diallo. Il y avait le retour d'un défenseur odonien qui a failli lober Sébastien Renaud. Le joueur de Vincent Ognon insiste ici sur coup de pied arrêté et vigilance au premier poteau de Sébastien Renaud. Il y a de la pression pour les joueurs du Red Star qui peuvent descendre en national et retrouver les jetons inférieurs un an après. Et surtout c'est Metz qui peut retrouver la Ligue 1 Conforama un an après l'avoir quitté avec ce but dans les arrêts de jeu. Dopa Enguette, 6ème réalisation, Metz mène 2 buts à 1. Ils sont en train de réaliser un gros coup les Grenats. Ça n'aura pas été la partie la plus maîtrisée de leur saison, loin sans faux. Mais il s'impose, 2 buts à 1, 22ème victoire de la saison pour l'FC Metz qui retrouvera la Ligue 1 Conforama la saison prochaine. Cruelle défaite pour le Red Star qui n'est pas pour autant condamné à la relégation.